C'est la saison des vacances, il y a beaucoup de gens qui voyagent, qui prennent l'avion. Eh bien, je vais vous donner un secret qui vous permettra peut-être d'avoir un billet gratuit pour vos prochaines vacances. Soyez les bienvenus à bord. Alors, les techniques que je vais vous présenter ne fonctionnent pas à tous les coups, elles n'est pas garanties, mais quand ça fonctionne, ça peut vous donner un très très beau crédit pour pouvoir voyager une prochaine fois et complètement gratuitement. Avant de commencer, je vais me présenter. Vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Mon nom est Victor, c'est la chaîne Victor Voyage, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Et puis, je suis sur YouTube depuis, ça va faire bientôt 6 ans maintenant, et je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions, que ce soit à bord de l'avion, préparer votre voyage, aussi apprendre un petit peu quel est le métier des hôtesses de l'air, des stewards, ce qu'on appelle aussi des PNC ou des agents de bord, c'est la même chose. Donc, comment se passe notre formation et aussi parfois comment on réagit à certains passagers qui ont des demandes un petit peu particulières. Ça, c'est la série qui s'appelle l'histoire de passagers. Si vous allez regarder dans les listes de lecture, dans les playlists, vous allez en trouver quelques-unes. Eh bien, si vous atterriz sur ma chaîne et que le contenu est susceptible de vous intéresser, comme il y a une vidéo chaque semaine, je vous invite à vous abonner, à mettre également un pouce vers le haut, et puis vous pouvez aussi activer la cloche, comme ça vous serez notifié d'une nouvelle vidéo. Avant de parler de ma technique pour avoir des billets gratuits, un petit rappel. En ce moment, là, je lis dans la presse, je vois des articles partout, comme quoi il y a énormément de chaos dans beaucoup d'aéroports à travers le monde, il n'y a pas assez d'employés pour les bagages, etc. Donc, si vous voulez avoir le cœur net que votre valise est avec vous dans l'avion, ou si jamais elle n'est pas là lorsque vous arrivez à destination, deux petits conseils pour vous. La première, avant de partir, prenez une photo de votre valise. Il fait que si jamais votre valise est égarée ou retardée, au moins vous pourrez montrer la photo au préposé qui va faire votre plainte. Ce sera plus facile, parce que plus l'employé mettra des données précises sur à quoi ressemble votre valise, puis il y aura des chances de la retrouver. Ça, je l'ai dit il y a quelques jours. Un autre conseil, c'est de mettre dans votre valise une petite puce qui permet de la géolocaliser. Alors, moi j'utilise Tile, et la vidéo n'est pas du tout commanditée. J'ai acheté mes Tile, j'en ai même offert à certains d'entre vous lorsqu'on a fait, je pense que c'était la fête des 5000 ou 7000 abonnés, je crois que c'est des 7000. Donc, vous pouvez utiliser Tile, ça coûte à peu près une vingtaine de dollars, et puis vous la mettez dans votre valise, il y a une pile dedans, ça fonctionne tout seul, et après sur votre téléphone, vous savez où se trouve votre valise. Vous pouvez utiliser Tile avec les valises, mais aussi avec vos clés, avec votre chien, n'importe quoi qui pourrait susceptible d'être perdu. Apple a aussi un outil assez similaire, mais souvent Apple, c'est un petit peu plus cher à Tile. Honnêtement, pour moi, il a toujours très bien fait le boulot. Donc, ça vaut la peine de mettre un 20 dollars dans votre valise, comme ça au moins vous savez en tout temps où elle se trouve. Maintenant, on va parler de ma technique pour avoir un billet gratuit. Alors, on va prendre un scénario vraiment très concret. Vous partez en vacances, ou vous revenez de vacances, vous allez à l'aéroport, et il faut que vous ayez un petit peu de flexibilité dans votre date de voyage ou vos heures de voyage. Vous arrivez à l'aéroport, et je vous l'ai dit, en ce moment, les aéroports sont très très occupés. On a un manque de personnel. Il y a deux causes pour ça. La première, c'est qu'on a beaucoup de mal à recruter des employés. Ce n'est pas juste l'industrie aérienne, c'est un peu partout. Et puis, l'autre côté, c'est que les employés qu'on a déjà, il y a un taux de maladie qui est assez élevé, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui attrapent ce maudit virus. Et donc, les compagnies se rendent compte que la saison d'été va être vraiment chaotique, et qu'ils vont avoir beaucoup de mal à assurer tous les vols qu'elle est prévue. Donc, Air Canada a envoyé à tous ses membres à aéroplan la semaine dernière, j'ai reçu un courriel me disant que, malheureusement, ils doivent annuler beaucoup de vols sur la saison d'été, et ils préfèrent nous prévenir à l'avance pour qu'on ait le temps d'essayer de se rarranger et trouver d'autres alternatives pour voyager. Donc, c'est très bien, mais parfois, le vol est annulé au moment du départ, simplement parce qu'on n'a plus de pilote ou d'hôtesse de la haute steward de réserve, et puis, il y a eu un taux de maladie qui est plus élevé, et on n'a plus d'équipage, donc on ne peut plus le faire. Ou, on n'a plus d'ingénieur pour réparer un souci qu'il y avait sur un avion, on ne veut pas avoir un avion qui va voler en n'étant pas complètement sécuritaire. Donc, pour limiter les dégâts, les compagnies essaient d'annuler le plus possible à l'avance certains vols, et donc, les vols qu'il reste se trouvent tous être complets. Tous les vols que je fais en ce moment sont pleins, sont même surbookés. Et donc, vous arrivez à l'aéroport, vous savez que les vols vont être pas mal pleins. Alors, ce que je vous conseille, et c'est surtout dans le cas où votre vol est quotidien, mais n'est pas plusieurs fois par jour, c'est que si ça ne vous gêne pas de partir demain, peut-être que vous allez offrir votre siège à la compagnie, et en échange, ils vont vous donner une compensation. Alors, lorsque vous arrivez à l'aéroport, vous allez vous présenter aux agents d'enregistrement. Peut-être qu'ils s'en fichent complètement, parce que ce n'est pas à ce moment-là que de toute façon la décision sera faite, mais vous pouvez toujours indiquer aux agents d'enregistrement, si le vol est plein, ça ne vous gêne pas de partir le lendemain et de laisser votre siège à un autre passager. La seule chose qu'ils risquent de faire, c'est mettre une autre votre dossier, mais comme je vous l'ai dit, beaucoup d'entre eux, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment eux qui prennent la décision, et donc il est fort possible qu'ils disent « Ouais, c'est très bien, vous nous le direz là-haut ». Vous allez enregistrer votre valise, normalement, vous allez avoir votre carte d'embarquement avec le siège qui vous avait été attribué, et puis vous vous présentez à la porte d'embarquement. Avant que l'embarquement commence, présentez-vous à l'agent d'embarquement, et puis dites-lui que si jamais le vol venait à être plein, et qu'ils ont besoin de volontaires, vous vous proposez pour donner votre siège à un passager qui aurait besoin de voyager aujourd'hui. En général, à ce moment-là, ils vont prendre une note, ils vont garder votre nom, ils vont vous dire « Restez pas très très loin du podium », et puis l'embarquement va commencer. Et là, on va voir combien de passagers vont être ce qu'on appelle des « no-shows ». Ce sont des passagers qui sont réservés sur le vol, mais qui ne sont pas présentés. Pour différentes raisons, soit parce qu'ils ont changé leur plan de voyage, soit parce qu'ils étaient des passagers en correspondance, qui venaient d'ailleurs, et que l'autre vol était éventuellement retardé. Enfin, il y a toujours une provision d'un nombre de passagers qui sont en plus sur le vol, et on sait qu'il y a toujours un certain nombre de passagers qui ne vont pas se présenter. Mais c'est mathématique, cette formule magique ne fonctionne pas toujours. Et parfois, on a plus de passagers qui sont là devant la porte de l'avion que le nombre de sièges qu'on a à bord. Et on a besoin de volontaires qui vont donner leur siège. Mais ça, ça ne se fait pas gratuitement. Donc si vous voulez donner votre siège à la compagnie, ils vont vous offrir une compensation, et vous pouvez toujours négocier un petit peu. parce que, en général, on va vous offrir soit de l'argent comptant, enfin, on va vous faire un transfert bancaire, ou on va vous donner une note de crédit. Si une note de crédit, n'oubliez pas que ça n'a pas la même valeur que de l'argent. Si la compagnie vous donne 1000 dollars ou 1000 euros, ça, c'est de l'argent que vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez. Si elle vous donne une note de crédit de 1000 dollars sur Air France, Air Canada, Air Transat, n'importe quoi, eh bien, pour eux, ça leur coûte beaucoup moins cher, parce que c'est un siège, tout simplement. Donc, vous pouvez essayer de négocier un peu plus. Et si jamais ils n'ont pas d'autres volontaires, en général, ils vont finir par prendre l'offre la plus alléchante, et donc, vous pouvez éventuellement passer à 1500, 1700 euros. Alors, ça, ça va être un crédit qui est valable en général un an sur cette compagnie aérienne-là, et puis, vous pourrez l'utiliser pour n'importe quel vol, pas spécialement pour ce vol-là, mais pour n'importe quelle autre vacance que vous avez prévue. Et en plus, vous allez quand même être réservé sur le prochain vol, qui, éventuellement, sera le lendemain. Ce qui fait que, oui, vous allez peut-être devoir payer une nuit d'hôtel, mais vous avez 1000, 1500 ou 2000 dollars ou euros de crédit pour une compagnie aérienne. Donc, ça veut dire que votre billet pour vos vacances l'année prochaine ou dans quelques mois, seront déjà quasiment payés. Alors, ce n'est pas un système qui marche à 100%. Il y a beaucoup de paramètres qui vont jouer. Essentiellement, c'est le nombre de passagers qui vont être réservés sur le vol et le nombre de passagers qui vont se présenter. Mais si vous avez un petit peu de flexibilité, moi, ça m'est déjà arrivé, ça ne me gênait pas d'arriver le lendemain. Et en plus, on payait la nuit d'hôtel dans ce cas-là. Je pense que je rentrais de vacances. Eh bien, on m'a donné 1500 dollars en crédit. Et donc, dans les jours suivants, je les ai utilisés parce que j'ai réservé des prochaines vacances. Et puis, n'oubliez pas qu'à ces prochaines vacances, si la situation se représente, vous pouvez encore redemander un crédit à nouveau. Et il y a des gens qui passent leur temps à réserver des vols qui sont toujours très, très, très populaires et qui continuent à voyager gratuitement comme ça pendant très longtemps. Donc, on récapitule. En ce moment, les vols sont pas mal pleins. Si vous avez la flexibilité un petit peu sur votre billet, présentez-vous à l'argent d'enregistrement, mais surtout à l'argent d'embarquement avant que l'embarquement commence. Indiquez-les que vous êtes volontaire. Et puis, si jamais ils vous ont besoin, dans ce cas-là, ils vont vous appeler. Et puis après, vos talents de négociateur. Ne demandez pas la lune non plus. N'oubliez pas qu'il y a d'autres personnes qui pourraient être intéressées pour un coût inférieur. Donc, ayez une offre raisonnable et puis voyez un petit peu ce qui vous est proposé. Et pour tous ceux qui vont partir et voyager dans les jours qui s'en viennent, je vous souhaite un très bon voyage. S'il vous plaît, armez-vous de patience. N'oubliez pas que les employés qui travaillent à l'aéroport, les agents des douanes, les agents de sécurité et les agents que vous avez à bord de l'avion, on est là pour vous. On fait notre possible. Mais nous aussi, on doit gérer un nombre de demandes qui est plus important que ce qu'on a d'habitude. Et on demande à tout le monde de faire un petit peu un effort et d'être patient. Donc, je vous souhaite de très très bons voyages et on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. En attendant, je serai sur Instagram. Le compte, c'est VictorVoyage. Bonne semaine. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501